Son épouse, elle a gardé le silence pendant sa garde à vue, lui, était d'accord pour parler. Ah oui, évidemment, contrairement à ce qui a été indiqué hier par monsieur le procureur général, mon client s'est exprimé. Donc ce qui vous a été dit hier est inexact. Marcel Jacob s'est exprimé. Alors comme un homme de 72 ans convient chercher le lendemain de son anniversaire pour le placer en garde à vue dans une affaire qui a traumatisé la vallée de la Bologne et qui l'a traumatisé lui aussi, mais il s'est exprimé.